Salut à tous, je vous ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir si vous aviez besoin d'avoir des nouvelles ressources et vous m'avez dit oui, donc je me suis inspirée grandement de la lettre d'information frisbee du 30 avril dernier donc voilà ça remonte un petit peu mais je me dis que comme vous, vous ne l'avez pas, c'est des infos que vous n'avez pas eues c'est en fait à la base à destination des professionnels de santé et des parents d'enfants porteurs de handicap mais ça peut s'adresser à tout le monde en fait à partir du moment où vous avez besoin de ressources pour occuper vos enfants et j'ai sélectionné 5 petits trucs dans cette lettre qui pouvaient vous être utiles le premier c'est juste voilà un petit rayon de soleil que j'ai trouvé assez sympa c'est une petite vidéo youtube que je vous mets juste en dessous en barre d'infos pour essayer de penser à être optimiste et en fait cette petite vidéo au lieu de nous donner des concepts qu'on connait déjà nous pose des questions et si on la regarde avec son enfant on peut mettre pause sur la vidéo et à chaque petite question s'interroger genre qu'est-ce qu'on a bien aimé manger dernièrement ou qu'est-ce qu'on a bien aimé regarder quel est le dernier truc qui nous a fait rire enfin voilà c'est plusieurs petites questions comme ça et je me dis que si on prend le temps ça prend 5 minutes de répondre à ça ça nous donne une petite bouffée d'optimisme deuxième idée c'est juste voilà à titre informatif parce que je vous en ai déjà parlé et puis là c'est illustré en vidéo le réseau r4p qui donne un lien vers une chaîne youtube qui s'appelle à passer sa zola pareil je vous mets un lien en barre d'infos et en fait c'est pas très vu le gars fait pas beaucoup d'audience mais je trouve que c'est plutôt sympa de montrer par exemple les marches différentes qu'on peut faire en imitant les animaux les batailles de pieds les petits exercices de coordination celui qui montre je l'aime beaucoup il s'agit de taper sur sa tête et en même temps de faire des ronds alors ça ça va pas se faire avec les enfants plus petits mais bon à partir de on va dire 4-5 ans on peut commencer à essayer des trucs et ça peut être très rigolo et puis il y a aussi des accroportés dont je vous avais déjà parlé qui sont sur cette chaîne qui peuvent peut-être vous donner des idées si vous en aviez pas déjà troisième possibilité c'est d'aller sur la chaîne de Delphine Bourdet qui est sophrologue et prof de yoga et qui montre en fait avec un conte elle a toute une histoire en fait qui montre comment on peut inclure son enfant dès 3 ans pareil je vous mets le lien juste en dessous parce que du coup en fait on voit un petit enfant avec elle et peut-être que du coup en regardant ça permet à votre enfant de mieux s'y faire voilà de plus se projeter et puis vous peut-être que ça vous permet mieux de voir comment ça se passe quand on fait du yoga avec un plus petit si jamais le yoga vous branche bien sûr pareil un petit peu dans le même genre il y a la méditation qu'on peut faire tous ensemble en famille donc là c'est la quatrième petite piste que j'avais envie de vous donner parce que là ça commence à être une chaîne déjà un petit peu plus suivie donc peut-être que vous la connaissez déjà mais c'est pas sûr c'est la chaîne je suis bien point d'exclamation pareil vous avez le lien en dessous et en fait ça propose vraiment des choses spécifiques aux enfants et moi je pointe du doigt la vidéo temps calme à la maison pendant le confinement je vous propose de la faire tous ensemble voilà à la maison vous vous posez parce que là oui on est déconfiné mais en vrai pas complètement on a encore beaucoup de moments à partager tous ensemble parce que la vie n'est pas revenue à la normale donc pourquoi pas se faire un petit temps posé calme ça peut être peut-être un moment à passer un après-midi juste une fois comme ça au moment du temps calme quand vous avez l'impression que ça part en live et bien vous avez ce petit support là pour vous appuyer et puis juste à titre indicatif pour les gens qui veulent du scolaire vraiment et qui trouvent qu'avec leur école ils en ont pas assez j'avais quand même envie de vous donner le nom de la chaîne youtube de Yannick Saillère lui il est polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication et en fait sur sa chaîne il propose vraiment des vidéos de soutien scolaire là où ça m'a paru moi un peu trop didactique peut-être que certains verront quelque chose bah voilà d'intéressant je pense que ça dépend vraiment du niveau de votre enfant là c'est vrai que sur la chaîne je parle plutôt des petits donc pour les petits c'est moyen intéressant mais peut-être que vous avez aussi des plus grands à la maison et que ça vous intéresse de savoir ça donc allez jeter un oeil voyez si ça vous parle ou pas faut savoir que c'est validé d'un point de vue vraiment médical quoi cette chaîne elle est soutenue d'un point de vue orthophonique par exemple parce que bah voilà vous allez voir le gars il prononce vraiment particulièrement bien et du coup c'est hyper bien pour les enfants qui peuvent avoir des difficultés parce que ça souligne bien les choses et puis juste en fin de vidéo j'avais quand même envie de vous dire que j'ai redécouvert tout l'album enfin les albums de Aldebert je sais pas si vous connaissez d'Aldebert d'ailleurs qui fait vraiment des trucs quand même hyper cool donc voilà il y a je pense des choses qui sont drôles pour les enfants pas forcément complètement compréhensibles mais en tout cas agréables à entendre et puis certains trucs un peu marrants et puis des choses il y a plusieurs degrés dans ses chansons des choses vraiment plus entendables par les adultes que les enfants captent pas mais qui font que ses chansons à lui peuvent être agréables aux deux niveaux et du coup ça j'aime bien en fait quand ça fait plaisir à tout le monde donc j'avais aussi envie de vous en reparler si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis Aldebert à la maison ou si vous ne connaissez pas je vous encourage à aller lancer une playlist d'Aldebert sur Youtube vous trouverez ça super facilement et au pire c'est en dessous en barre d'infos n'hésitez pas à compléter si jamais vous vous avez découvert des petits trucs dernièrement que vous trouvez sympa juste en dessous on se les partage et puis si la vidéo vous plaît vous la likez quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo